Salut c'est Kaskol, on se retrouve une nouvelle fois sur Steam et aujourd'hui on est sur Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Alors je pense pas qu'il soit réellement nécessaire de présenter Yu-Gi-Oh! mais c'est quand même la première fois qu'il y a un Yu-Gi-Oh! qui sort sur Steam et en plus il est franchement bon. Bon même si j'avoue que je suis déjà un petit peu fan du jeu de cartes à la base, pour moi Yu-Gi-Oh! c'est clairement un des tout meilleurs jeux de cartes à collectionner avec Magic mais c'est un autre genre. Moi j'ai une préférence quand même pour Yu-Gi-Oh! même si j'adore Magic aussi. Alors ici j'ai aucun DLC et je peux vous dire qu'il y a déjà de quoi s'amuser pendant quelques heures. D'après la description de Steam il y aurait déjà 6600 cartes, on peut aller voir par exemple modifier le deck. Voilà, comme ça je clique ici et alors on voit qu'on a accès à toutes les cartes et je peux vous dire en définant que j'en ai déjà débloqué pas mal. Bon ben on va peut-être se faire un petit duel, on va voir à quoi ça ressemble quand même. Je vais jouer en campagne. On va aller là où je suis arrivé, ce sera peut-être le mieux. Donc je suis dans le système DS et je suis à surprise, surprise. Alors chaque duel en plus, chaque campagne il y a 24 duels puisque le premier à chaque fois c'est un tuto. Donc si on défile comme ça on voit qu'il y en a quand même un petit paquet, il y a de quoi s'amuser. Et en plus de ça, chaque duel on peut le refaire dans l'autre sens. Alors évidemment ça ne débloque pas les mêmes cartes et tout ça donc c'est intéressant de le faire dans les deux sens. Parce que, par exemple moi je voulais acheter des cartes bêtes cristallines. Alors je sais que les cartes bêtes cristallines sont dans le paquet que je viens d'acheter, on va retourner voir. On n'a pas modifié le magasin de cartes. Je sais que les bêtes cristallines sont dans ce paquet-ci. Mais il n'y a pas que les bêtes cristallines dans ce paquet. Donc quand j'en achète, il n'y a quand même pas énormément de chance que je tombe sur ce que j'ai besoin. Donc là j'en ai une, à la limite celle-là, oui. Donc là c'est pas mal. Mais si on veut plus de bêtes cristallines, c'est plus simple d'aller faire des duels contre la personne qui joue le deck bêtes cristallines. Et de le battre quoi. Donc si on va dans la campagne GX. Voilà. Normalement si je le bats lui, je gagne des bêtes cristallines. Après il y a des duels plus loin où on joue, nous Jesse, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Enfin celui qui joue les bêtes cristallines. On peut mettre le match dans l'autre sens pour le réaffronter. Il y a plusieurs façons d'obtenir les cartes. Là on va partir sur un duel dans le 5DS. Surprise, surprise. On va voir, je vais sauter l'histoire. Tout est bien expliqué, ça résume toute l'histoire. Mais bon, je zappe un peu. On a le choix entre utiliser le deck de l'histoire. C'est un deck plutôt en rapport avec les cartes qu'il avait à ce moment-là dans le dessin animé. Qu'il ne respecte pas forcément les règles de restriction. Donc on peut avoir un Yugi qui utilise plusieurs fois Red Jeki dans le même deck. Ce genre de choses, ça peut être bien. On peut utiliser aussi les decks utilisateurs. Donc on a nos propres decks. Ou alors une série de structures deck qu'on avait dès le départ je pense. Donc fusion, pendule, synchro. Personnellement moi j'ai presque tout fait avec le deck histoire. C'est juste que quand on est vraiment bloqué, le jeu est parfait pour nous. On peut utiliser un autre deck pour changer un peu. On va essayer avec le deck histoire. Je ne sais plus qu'est-ce que j'ai comme deck d'ailleurs. Bon, je vais commencer. Le truc c'est que au niveau du dessin animé, le 5DS, on n'est presque pas vu. Je n'ai pas beaucoup regardé. J'ai arrêté de jouer aussi avant la sortie de 5DS. Ou à peu près à ce moment-là, du coup je connais mal les cartes. Alors je sais qu'il y a une histoire d'invocation synchro. Ça j'ai bien compris puisqu'on avait un tuto au début. Donc lui c'est un syntoniseur. Ce serait peut-être bien que je le garde. Surtout qu'il accent en def. J'ai pas grand chose d'autre alors. Ajouter un monstre syntoniseur synchronique depuis votre deck à votre main. Puis envoyer la carte du dessus de votre deck au cimetière. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Quel niveau j'ai besoin pour mes synchronisations ? J'ai du niveau 8, 7 et 5. OK. Puisque pour faire une invocation synchro, je dois additionner des monstres. Donc il faut un syntoniseur plus un non-syntoniseur. Là par exemple ça fait 2 plus 2. Parce qu'il est niveau 2, niveau 2. Ça fait 4. De toute façon je peux rien faire avec ça. Alors invoquer spécialement depuis votre cimetière. Donc j'ai rien au cimetière pour l'instant. Je pense que je vais devoir jouer lui. Alors une fois par battle phase, si cette carte a été invoquée normalement. Vous pouvez faire devenir ça en attaque. A la limite je vais peut-être le mettre en attaque. Et donc pendant la battle phase de l'adversaire, je pourrais peut-être doubler l'attaque. On verra bien. On verra bien. On va tester ça. Et bien non, non, c'était que pendant ma battle phase. C'est pas grave, j'ai du temps de test. Alors ça c'est vachement bien. Je vais déjà faire un trou noir. On va ajouter un monstre syntoniseur synchronique de votre deck à votre main. On va tenter ça. Pour après. Niveau 3, ça c'est bien. Et je vais pouvoir le protéger en plus avec l'épouvanta. Et si tout se passe bien, on va tester. Ah merde, j'ai fait non, quel con. J'ai été trop vite. J'avais oublié son effet, c'est pas grave. Je vais l'invoquer avant qu'il me dégage. Sélectionner un monstre pour en changer de niveau. Ah merde, il a quand même pris chez lui. Bon. Ah. Tout ne se passe pas comme je l'avais prévu. Qu'est-ce que c'est ça ? Alors, lorsque le monstre équipé détruit un monstre au combat, il l'envoie au cimetière. Infligez des dommages à votre adversaire. Égaux à la moitié de l'attaque du monstre détruit. C'est pas mal ça. Le problème c'est que moi mes monstres sont un peu nazes. 300. Pour l'instant je suis un peu bloqué. Je vais quand même le mettre en deck. Et voilà. Je vais me protéger avec ça. Je vais le perdre après. Ah, il n'a pas attaqué. Ça m'arrange, ça m'arrange. C'est un syntoniseur. Et lui c'est un non-syntoniseur aussi. Ça ne m'arrange pas plus que ça. Mais je ne vais pas oublier de faire ça en effet cette fois. Ça devrait être suffisant donc on avait dit qu'il fallait être niveau... Ah, il ne me demande plus l'effet. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez cibler un monstre de maximum niveau 2 de votre cimetière. Invoquez-le spécialement. Je n'ai plus de niveau 2 dans mon cimetière je crois. Et non. Non, non, non. Il est là-bas. C'était le seul. Eh ben je ne joue pas bien. Je joue comme il est à 1300. Et ça n'augmente pas mon attaque. Infligé des dommages. Je vais quand même récupérer le mien. Je ne vais pas l'équiper tout de suite. Comme ça, la prochaine fois que j'en aurai un comme ça, je pourrai peut-être le reprendre. Bon, ça ne se passe pas bien. Ça ne se passe pas bien. Je fais n'importe quoi. Euh... Oui, j'active. C'est perdu. C'est pas grave. Bon, maintenant ce serait bien que j'ai un niveau 2 non syntoniseur. Et c'est un niveau 1. Creut-il, c'est quoi son effet ? Cette carte peut être traitée comme un monstre de niveau 2 lorsqu'il est utilisé pour une invocation synchro. Ben voilà, c'est ça qu'il me fallait. Ok. Ok, on va faire une synchronisation. Ah, ok. Ah oui, d'accord. Lui d'abord, lui après. Voilà, on est peut-être en train de se refaire. On va voir. Alors, celle-là active uniquement durant le calcul des dommages pendant le tour de votre adversaire. Les dommages de combat que vous auriez reçu deviennent 0. C'est pas mal ça. Je vais mettre ici. Et je vais équiper mon monstre avec cette carte. Alors, je vais attaquer. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pour ça que j'aime bien Yu-Gi-Oh. Bon, ici c'est un match un petit peu lent justement. C'est un mauvais exemple. Mais ça se joue quand même plus vite que Magic. Magic... Ben, il n'y a pas que Magic. Il y a tous ceux qui ont un petit peu le même système de... Où il m'attaque ? Ah, il fait une attaque celui-ci. D'accord. Il veut... Il veut se sacrifier. C'est pas grave. Je vais faire ça quand même. Comme ça, il ne se suicide pas. Il y a tous ceux qui ont un système de mana. Donc c'est valable aussi pour Warstone ou Marvel Trading Card Game. Il y en a plein, plein, plein. Il faut attendre d'accumuler des mana pour pouvoir faire des gros trucs. Ben, Yu-Gi-Oh, ça joue quand même plus vite. Je trouve ça plus fun. Après, ça dépend des goûts. J'aime bien les deux en fait. Alors, celle-ci. Un monstre équipé, il gagne 300 points d'attaque pour chaque monstre contrôlé par votre adversaire. Euh... Ok, ok. Donc il y a moyen de faire un petit peu mal sur cette attaque-là aussi. Ouah, je vais le mettre. Bon, je sais qu'il va le remplacer. Mais c'est pas grave. Il va se perdre des dégâts quand même. Ah merde, 2006. J'avais pas prévu ça. Il faut que je... Je suis à 2009 moi, non ? Ça va, c'est bon. Euh... Mais il faut pas qu'il le booste, quoi. C'est fini, oui ? Ah, ah... Ouais, bah, je peux l'invoquer. Je vais regarder juste, je sais plus ce que j'ai comme carte. Donc ça, c'était quoi ? L'épouvantail bah non, et euh... non, je ne vais pas couper les cartes. Voilà voilà ! Un deuxième épouvantail, c'est pas mal du coup. Bah... j'hésite à le poser pour l'instant. Je ne vais pas le mettre tout de suite. Je vais attaquer ici. Je vais attaquer là, et donc si je me rappelle bien, on peut donc le doubler son attaque au moment... Euh... fin de battle phase, vous pouvez devenir son attaque 12. Euh... je crois que je peux le faire après avoir révélé sa carte. Voilà c'est pas le cas de toute façon, voilà ça passe. Je termine mon tour. Bah je crois que c'est gagné, là il a perdu. Allez j'en mets un de plus. Voilà voilà ! Alors ça je saute les dialogues, on s'en fout. Alors on voit que j'ai gagné le duel dans l'autre sens. Un nouveau dueliste, c'est un avatar pour mettre sur un deck. Ça peut être pas mal quand même pour s'y retrouver son deck. En fait on ne gagne pas ses cartes, on gagne la recette du deck. Euh... deck défi, oui ça c'est un défi. C'est encore autre chose que la campagne qui va encore ajouter des heures de jeu, donc c'est pas mal. Euh... la carte signature. Alors la carte signature, euh... C'est des cartes, je sais pas si c'est le cas pour toutes, mais elles ont une animation spéciale. Par exemple quand Kaiba fait une attaque avec son dragon blanc, on voit le dragon qui sort de la carte et qui attaque, voilà. Alors on a une carte de récompense et euh... une deuxième carte de récompense. Voilà, mais je vais prendre un deck à moi pour voir s'il s'essayerait. Donc le seul que j'ai fait pour l'instant, il est peut-être pas encore super au point, mais c'est le Crystalline. Je me rappelle qu'à l'époque euh... j'avais encore bien ça. C'est l'occasion de le tester. Pour l'instant j'ai une main qui ne m'arrange pas plus que ça, mais enfin c'est déjà pas mal. Je vais aller chercher mon terrain. C'est peut-être pas nécessaire de le mettre tout de suite, tout de suite parce qu'il a pas l'effet tant que j'ai pas de Crystalline en jeu de ma gym. Au moins ça fait. De toute façon il y en a 3 dans le deck. Ça devrait aller. Je crois que j'ai mis 3 terrains et j'ai mis 3 fois la terraformation pour être sûr de l'avoir le plus vite possible. Ah il commence pas, il est 2600. C'est un peu le défaut de mon deck de Crystalline. Si l'adversaire joue des monstres très puissants dès le début, je risque d'en chier. Je risque d'en chier. Je pose ça pour l'instant, je peux pas faire autre chose. Et je termine tout. Ah ouais, il m'a même pas proposé de le mettre en zone magie. Non du coup ça c'est pas bon. Ça ne se passe pas très très bien. C'est un deck qui est quand même efficace, mais pas contre ce genre de barbare. Combien est là lui ? Ça va encore maintenant. Non, je dois me défendre. Dès que j'aurai placé mes 4 bêtes Crystallines en zone magie, ça va changer. Puisque j'ai quand même 2 abondances de cristal, c'est quand même ma carte un petit peu maîtresse. Voilà, donc au début c'est un peu de la mise en place, hein, Crystalline. Alors là j'utilise l'effet de ruine arc-en-ciel pour diviser par 2 les dégâts que je vais me prendre. Je peux faire ça une fois partout, c'est pas mal. A partir du moment où on a 2 bêtes. Ah ça, ça ne m'arrange pas du tout. Euh, ça sent le rouchis. Euh, ouais. Je suis mal. Je passe. S'il ne m'attaque qu'avec ces 2 là, je peux survivre. Donc lui je divise par 2. Et lui je prends. Je suis mal. Vraiment mal. Ah ça, ça, c'est pas mal ça. Ah, là. Bah du coup si c'est mal, ouais. Donc euh, voilà, voilà. Euh, il met un bête monstre à 250. Et je l'ai dans le cul voulu. Ne mets rien, ne mets rien, ne mets rien, ne mets rien, ne mets rien. Tchou. Oui, bah ça va, tu as gagné. Oui, je vais diviser par 2. Mais même diviser par 2 ça fait mal. Bon, bah voilà, j'ai perdu. Mais en perdant, je gagne quand même, euh, une carte de récompense et un petit peu de points. Là j'ai 611 points. Il faut savoir qu'un paquet de cartes ne coûte que 400 points pour le plus cher. Bah, pour les plus cher. En fait, ils sont tous à 400 sauf 1 qui est à 200. De ce que j'ai vu. Par contre, on ne peut pas avoir la description de la carte tout de suite. Il nous dit essayez. Donc je clique sur 3. Il va nous emmener dans le team du deck. Donc euh, voilà. Je ne sais pas trop ce que j'ai gagné. Peut-être qu'il faut que j'aille dans modifier le deck. Euh, je clique là, je ne sais pas, n'importe où. Et j'essaie de repérer les nouvelles mais il y en a trop. Oh, je me rappelle de lui jamais bien ça. Tant que vous contrôlez un autre monstre de type démon, cette carte ne peut pas être attaquée. L'attaque et la def de cette carte sont égales au nombre de monstres de type démon sur le terrain. Ça c'était pas mal. Je me rappelle que je jouais ça dans je ne sais plus quel deck. Parce qu'en fait, moi quand je jouais à Yu-Gi-Oh sur PC, c'était à l'époque, je ne sais pas si vous avez joué à Yu-Gi-Oh Power of Chaos. Il y avait donc une suite, enfin une extension stand-alone qui était Kaiba The Revenge. Et enfin, il y a eu après, Joey The Passion qui permettait d'ailleurs de jouer en multi et tout ça. Donc moi je jouais sur le Joey, j'avais débloqué toutes les cartes et au total j'étais content. J'avais débloqué toutes les cartes donc je devais en avoir à peu près 700-750. Et il y avait déjà de quoi bien s'amuser rien qu'avec cette 750 cartes. Ici on voit que j'en ai 1149. Euh, je ne vous les connais pas, je suis un peu perdu. Mais je suis content, voilà. Bon allez, on en a combien là ? 24 minutes ? Est-ce qu'on tente autre chose ? Allez, on va aller dans la campagne et on va tenter pourquoi pas le duel suivant. Je sauve ça, on s'en fout. Je joue le deck histoire. Alors ça je ne sais pas ce que c'est. Une invocation, euh, je ne connais pas. Je n'ai pas vu les dessins animés qui parlaient de ça. Euh, j'ai vu que ça parlait de balance je crois. D'ailleurs il y a des zones sur le terrain que je ne sais pas à quoi elles servent. Je ferai le tuto qui correspond à ça probablement plus tard. C'est ces zones-là, là. Il y a un petit cristal bleu, là il y en a un rouge. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Je verrai après. Euh, ok. Donc apparemment lui, il jouerait un truc, euh, plante, démon, je sais pas quoi. Euh, j'ai rien dans le cimetière. Alors c'est peut-être pas la peine de mettre lui tout de suite. En plus il va chercher de maximum niveau 2. Donc est-ce que j'ai un niveau 2 qui serait non-syntoniseur ? Ouais, oui. Lui il est syntoniseur, ouais. 1 200 en attaque. Je pense que je vais mettre ça. Alors vous ne recevez aucun dommage de combat d'attaque impliquant cette carte. Une fois par tour, cette carte ne peut pas être détruite au combat. Ah bah c'est bon, c'est bon. Celle-ci, donc ajouter un monstre synchronique depuis le deck. Ouais, on va aller en chercher un. C'est toujours une carte en moins piochée. C'est toujours bon de réduire un petit peu le deck. Niveau 3. J'aime bien. J'en ai déjà un. Et celle-ci, donc activement uniquement durant le calcul des dommages. Pendant le tour de votre adversaire. Pour ne pas se prendre de dégâts, ça peut être bien de le mettre quand même. Bon apparemment c'est le même deck que tout à l'heure. Pas sûr parce que parfois le personnage évolue, son deck évolue tout seul. Je croyais que je ne pouvais pas être détruit au combat. C'est pas grave parce que j'ai un plan. C'est pas grave. Attention, invocation du robot synchroniseur. Ok. On va chercher le copain là. Il triche, il triche. On avait dit qu'on ne faisait pas. Oh, ça c'est con de jouer l'explosif comme ça. C'est pas très très mal. Ok. On fait une invocation spéciale. Et là on va chercher. Hop. Ça passe tout seul. C'est plus facile que les fusions. Et boum. On en met un. On est content. Euh... Bon bah je vais le rechercher. Voilà. On est plein. Et j'attaque. Je vais attaquer la bombe. Maintenant qu'il a raté son effet flip. Je trompe le coup. Voilà. J'espérais juste qu'il n'y ait pas un gobelet, un miroir force, un truc dans le genre. Apparemment ça passe. On remet notre copain comme ça là. Qui va refaire son effet sur le... Euh... Ouais lui par exemple. On refait une invocation synchro. Ah je peux faire celui-là ? Ah ouais ouais. Non bah j'ai pas envie. Sinon ça va foutre en l'air à celui que j'ai déjà mis. Je verrai plus tard. Et voilà. Ah merde. Il l'a remis. Euh... Euh... Du coup... Ouais. Ça semble de piquer ça. Bon. Bah tant pis. Donc la bombe va exploser et moi je vais me prendre en point de dégâts les points d'attaque de mon monstre. C'est une mine. Bon. Et bien on retente le coup. Ouais. On reprend celui-là. Ça marche bien. Je vais refaire la même. Je vais pas refaire les gros. Pour l'instant j'ai quand même en bien. Parce que pour faire celui-là, je vais devoir sacrifier celui-ci. Donc le robot guerrier. Ça m'arrange pas. Ah. Qu'est-ce qu'il fait encore ? Il a stoppé la battle phase. Votre adversaire ne peut pas déclarer d'attaque ce tour. Merci. C'est gentil. Bon. C'est à moi de jouer. Allez. On tente. Ouais. Je sais qu'il va en mettre une en position d'attaque. Je m'y attendais. Je m'y attendais pas une bombe mais je m'y attendais comme ça que je peux attaquer lui de face. Voilà. Ça fait plaisir. Ok. Est-ce que j'ai... Ah lui c'est un syntoniseur niveau 3. Bon là je vais utiliser... Hop. On va aller la rechercher celui-là. Je vais invoquer. Alors c'est quoi son effet euh... Si un monstre de type guerrier que vous contrôlez attaque un monstre en position de défense infligez des dommages de dégâts... Ah oui. Ok. Ah il est quand même pas mal. A la limite je vais l'invoquer. Je vais faire mon tour et je ferai ma synchro à la fin. Parce que je comptais sacrifier celui que j'ai invoqué avec l'appel de l'être en coup. Donc normalement ça passe. Ouais. Activer l'effet de perceuse. C'est quoi l'affaire ? Ah oui je peux toucher une carte. C'est chouette ça. Ça m'apprendra à lire jusqu'au bout. Ok on passe en même phase 2. Et... Ça c'est un dragon qui a une animation. Si j'ai l'occasion d'attaquer avec... Mais il faut attaquer un autre monstre. Quand on attaque dans les poignons ça ne fonctionne pas. Si j'ai l'occasion d'attaquer après avec on le verra. Voilà. C'est peut-être une bombe. Mais comme ça on verra l'animation. Je vais le faire. Ah je pense que c'est l'épouvantail j'aime bien. Je peux peut-être invoquer un truc. Il faut que je lise je l'ai défait. Je ne les connais pas. Durant le calcul de damage du tour de chaque joueur. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Bon elle n'est pas dans le cimetière donc on s'en fout celle-ci. Durant... Non c'est la main. Alors si vous avez invoqué normalement un monstre pendant ce tour. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous pouvez sacrifier cette carte et détruire un monstre contrôlé par votre adversaire. Qui a combattu un de vos monstres. A la limite je peux l'invoquer quand même. C'est pas grave. Donc j'invoque lui. Du coup je peux invoquer lui spécialement. Comme ça. Voilà et tout le monde est content. On va avoir le dragon. Activer... Non. Ah merde. Non. Vous pouvez vérifier la main de votre adversaire. Oui j'ai vu. Ok. Ok. Et du coup il n'y a pas eu d'attaque. Ok. Il a fait... On verra ça après. Ou pas. On va être gentil. On va juste lui retirer les points de vie. Parce que je voulais voir le dragon. Je fais encore une attaque à 0 juste pour le fun. C'est con. Je termine mon tour. Je veux voir le dragon. Ok. 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 C'est bon. On va l'achever. оз experienced son dinner. Jeans et visque son dinner. Là on en est déjà à 34 minutes, c'est pas mal. On va quand même regarder ce qu'on a gagné. Ça, je passe. Alors donc le deck reversé, à nouveau du hélice, un nouveau deck. Un booster pack, ah tiens, je me demande qu'est-ce qu'il y a dans ce deck. Carte signature, ok, carte de récompense, ah celle-là elle est bien, carte de récompense. Donc elle multiplie par deux l'attaque des monstres de type machine, mais elle les détruit à la fin du tour. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a vite fait dans le paquet. Donc magasin de cartes, on est ici, Jack Atlas, c'est toujours 400 le paquet. Donc là on voit que j'en ai 11 sur les 265 qu'il y a, donc il y a des cartes qu'on peut choper, qui sont sûrement en double, peut-être que dans son paquet à lui, je vais avoir des cartes qu'on trouve dans le paquet à lui, je sais pas. Donc 11 cartes, j'en achète un paquet. Ok, donc on est passé à 19, donc j'avais aucune des cartes que je viens d'avoir. Voilà. Alors oui, battle pack, on peut aussi jouer en mode scellé ou en mode partage, donc c'est expliqué en dessous. Donc votre deck est instantanément formé à partir de 10 battle pack, donc c'est des boosters, comptant chacun 5 cartes. Et alors le mode partage, on tire 45 cartes en 3 tours d'ouverture de paquet pour faire notre deck. Et on joue à ça, on peut jouer à ça en multi ou en solo, contre la machine. Donc c'est chouette aussi. Alors on a aussi, on a un joueur, les défis. Il y a des défis dans toutes les saisons, je vais dire. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore trop testé, j'en ai fait juste un contre Maximilien, et j'ai perdu. Mais bon, c'était juste un test, voilà. Donc c'est des duels aussi, voilà. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501